La Côte d'Ivoire et la BAD, c'est d'abord l'établissement du siège en 1964. C'est ensuite son inauguration en 1970. Enfin, c'est une interruption des activités de l'institution intervenue en 2003. Mais l'histoire de l'alliance n'est de la volonté des pères fondateurs continue. Avec le retour de la BAD le 8 septembre 2014 à Abidjan. Retour qui consacre une retombée inestimable pour la Côte d'Ivoire. Que la première institution de financement panafricaine décide de rentrer chez lui. C'est la première retombée qu'il ne faut pas négliger. Parce que signe de confiance pour les investissements, pour le monde des affaires. Mais déjà, il convient de souligner que la Côte d'Ivoire a bénéficié de beaucoup de cette institution financière panafricaine. De 70 à ce jour, c'est un total de 1 000 milliards 76 millions de fonds CFA qui ont été investis dans un ensemble de 70 projets. Avec en proposition les infrastructures 48%. Une illustration à ce niveau, le pont Henri-Conan-Bédier. Puis suivre l'énergie 36%. L'exemple à ce niveau, c'est la centrale thermique d'Azito. Le transport, 26%. Le développement humain, 18%. L'eau et l'assainissement, 12%. Avec comme exemple le bassin du Gourou. L'agriculture et le renforcement des capacités, 11%. Pour l'agriculture, notons les projets SOJA et BAD OUES. Puis récemment, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénier-Guablais. Enfin, les télécommunications, 10%. Au-delà des investissements, le partenariat Côte d'Ivoire-Banque africaine de développement, c'est aussi de nombreux emplois pourvus ou à pourvoir. La banque recoute partout dans le monde. Quand vous regardez ici autour, nous avons un staff qui vient de partout. De l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique. Et nous prenons les meilleurs partout. Nous avons beaucoup d'Ivoiriens de grande qualité qui travaillent chez nous. Et nous attendons à recruter encore davantage. Mais cela en compétition avec d'autres Africains et d'autres pays partenaires de l'Abanque. La BAD et la Côte d'Ivoire, c'est une alliance. Mais au-delà, c'est un mariage de raisons pour l'intérêt des peuples de Côte d'Ivoire et par extension, le peuple africain.